Salut les gens, c'est Naiko, je vous avais dit que je reviendrai sur Undertale. Et nous y sommes revenus, et oui, ça y est, ça fait pas tant de temps que ça que j'ai arrêté Undertale, parce que bon, la ruine pacifiste était terminée. Mais, j'avais dit, et ça commence, que je reviendrai avec le patch effet, qui est sorti les gens, il est sorti le 12 décembre 2016. Normalement, il devait sortir à 21h, mais il est sorti plus tôt. Il est sorti à 19h et quelques, mais le temps de l'installer et tout, ça a pris un temps pas possible, parce qu'il y avait plein de begouilles et tout, ce qui est peut-être normal. Que pour Steam, pour l'installer, ça a été compliqué. Oui, j'ai le jeu sur Steam, donc ça, ça a été compliqué de l'installer, mais finalement, ils ont réussi à trouver les trucs pour dépatouiller, et sinon, ils l'ont installé, ils n'ont plus joué en français ! Et ça va être une redécouverte totale en français ! Ça, c'est du bonheur, c'est du extase, tout ce que vous voulez. C'est du bonheur. Je suis vraiment heureuse. J'ai pas eu besoin de traduire non plus. J'ai pas lu ce qui s'est passé à l'écran, mais bon, je pense que tout le monde connaît ce qui se passe. Ça raconte l'histoire entre les monstres et les humains. Il y a eu une guerre, les monstres ont perdu la guerre, ont été enfermés, dans le Mont-et-Bot, dans l'Underland. Et ça explique que, bien des années plus tard, si quelqu'un monte cette montagne et y va, ben, ils n'en reviennent pas ! Ce qui se passe avec ce petit protagoniste, qui est finalement monté, on ne sait pas pourquoi il y est allé, mais il a eu envie de voir ce qui se passait, par curiosité, par autre chose, pour fuir ses parents, pour fuir son village, etc. Et il est tombé dans l'Underland. Et tout de suite, sans attendre, on va commencer. Une dentelle. Tintin, 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 tintin. Oh là 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 là, c'est génial, les gens, ça va être trop trop bien de bourgeois en français. Oh là là. Voilà, en espérant que ça soit sympa. Alors, comment on va s'appeler ? Cette fois-ci, je ne vais pas mettre mon nom. Je vais mettre un autre nom, que tout le monde connaît. Enfin, les connaisseurs d'UnderTail et les plus... les plus... enfoncés dans l'histoire, pour connaître ce nom, bien sûr, Cara. Bon, je devais demander quand même aux gens de ne pas spoil. Tout spoil, de toute façon, il sera banni. Donc, ne spoilez pas, je le mets et on en apprendra un peu plus sur ce nom dont l'histoire, j'imagine. Je ne fais pas le nom Merci Run, je ne le ferai jamais. J'invite les personnes à vouloir le voir, d'aller sur d'autres vidéos de youtubeurs qui sont géniaux, et qui l'auront fait. Moi, je ne le ferai pas. Le nom original. Je préférais quand même The True Name. Le vrai nom. Ça a sonné tellement mieux. Enfin bon. Oh là 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 là, vous ne s'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir de revenir sur ce jeu et surtout de revenir en français. C'est une totale redécouverte. C'est du bonheur, 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 bonheur. Vous n'imaginez pas. Allez, on y va. Donc j'ai une nouvelle version, du coup, parce que j'avais la version 1.00. Là, je dois avoir la V2.00, un truc comme ça. Parce que je l'ai gardé l'ancienne version pour pouvoir faire les glitchs de Guster que je mettrais peut-être. J'ai fait un glitch, j'ai réussi à le faire apparaître. Et on verra. Mais pour l'instant, pour pouvoir utiliser le pâtier fer, il fallait la dernière version. Donc sans plus attendre, on va aller voir notre amie la fleur, Flowie. Coucou. Moi, c'est Flowie. Flowie la fleur. Hum. Tu viens d'élarquer dans le Dark Ronde, autre monde. Oh, sympa. Non. Mince alors. Je serai totalement perdue à ta place. Quelqu'un se doit de t'apprendre comment ça se passe par ici. Je suppose que c'est une vieille branche comme moi qui fera l'affaire. On peut y aller ? C'est parti. Pas trop mal, quand même. Tu vois, soccer, c'est ton âme. La somme de tout ton être. Au début, ton âme est faible. Mais elle devient plus puissante si tu gagnes en élevé. C'est quoi, l'œil élevé ? C'est l'œuvre. L'amour, évidemment. Tu veux de l'amour, comment ? T'inquiète pas, je vais t'en donner. J'aurais dû garder l'œuvre, quand même. Ici, l'amour se partage grâce à ses petits pétales amitiés. C'est bon pour toi. C'est bon pour toi, elle bouge. Attrape, fais-en autant que tu veux. Et non, j'ai pas envie. Et mon pote, tu les as ratés. On va essayer, ok ? Non, j'ai pas envie. Ça veut pas, je suis une dissidente. C'est une blague, t'es débile. On se tente les projectiles. Ah oui, ça. Mais ça, c'est pas grave si ça change. Ça changeait aussi en anglais, en fait. Alors, je parle pas fort, parce qu'il est exactement 1h19 du matin. Et les gens, ils dorment. Mais moi, j'ai envie de tourner. Je m'en fous. Eh bien, on sait déjà tout ce que je veux voir. J'ai voulu juste me voir souffrir. C'est pas vraiment l'idée, mais bon. Putain, meurs ! Je ne veux pas mourir, noooon ! Oups. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas gardé love. Ils ont remplacé love par amour. Ils auraient dû garder love, quand même. C'est dommage. Quelle horrible créature, tortillerait ainsi un pauvre, innocent enfant. Oh, n'ai crainte, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'était aventuré en ces lieux depuis bien longtemps. Suis-moi. Je vais te guider à travers les catacombes. Par ici. Oh mon dieu, ça fait tellement de plaisir pour Jean-Français. Oh là 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 là. On va sauvegarder. L'ombre des ruines se dessine au-dessus de vous, vous emplissant de détermination. Ruine entre... Par... Attends-moi maman. Bienvenue dans ta nouvelle maison, mon jeune enfant. Permets-moi de t'enseigner le fonctionnement des ruines. Les ruines s'en remplissent des glimes. Elles consistent à un amalgame archaïque de clés et superfuges. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser après toi en le voir soudant. Pour progresser ici, il te faudra... Enclencher plusieurs interrupteurs, ne t'inquiète pas. J'ai marqué... Ce que tu dois actionner. Ok maman. Restez sur le chemin. Bah oui, on va éviter de s'éloigner. Voilà. Et ensuite, et ensuite. Superbe. Je suis fière de toi, mon enfant. Passons la pièce suivante. Oh là 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 là. Trop bien. Dans l'autre monde, les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer à y faire face. Mais n'aie crainte. Le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute à l'or. Quand tu es dans le combat, entame une conversation amicale. Essaye de gagner du temps. Je viendrai pour résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler avec ce mannequin. Je me souviens que la première vidéo d'Undertal que j'ai fait, j'ai un machin, elle était toute moche. Parce que je n'avais pas de logiciel de capture. Donc là, c'est vrai que ça va changer à ce niveau-là. Oh là là, ils ont changé tous les boutons pour rencontrer le mannequin. Clémence. Ok. Ils auraient pu garder merci. Parce qu'en français, tu peux dire que tu as de la merci pour de la pitié. Sinon, ils auraient pu donner pitié. Je ne sais pas. Moi, je n'aurais pas changé le bouton merci. Mais bon, ça, c'est mon avis. Après, bon, si vous voulez donner vos avis sur la traduction dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi, je ferai des petites anecdotes comme ça quand j'estimerai qu'il y en a besoin. Que ce soit pour moi ou pour autre. Mais là, c'est vrai que merci et love, je n'aurais pas touché forcément. Bon, on va aller au Clémence. Épargner. Le mannequin semble sur le point de tomber. Épargner. Le mannequin semble sur le point de tomber. D'accord. Attends, on va te rattraper. Vous parlez au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. Vos actions ont l'air de faire plaisir à tort et à elle. Victoire, vous obtenez rien du tout. Ah, très bien. Tu te débrouilles vraiment bien. PO, c'est gold. Ils ont remplacé les PO. Ah, pièce d'or. Zéro pièce d'or, d'accord. Ok, je regarde les golds parce que dans tous les jeux, même traduit en français, les golds, ça ne change pas. Les Final Fantasy, les Theysso Symphonia, etc. Même dans d'autres jeux que je ne connais pas vraiment, les golds, c'est ce que c'est. C'est dommage qu'ils aient traduit ça aussi. Enfin bon, je ne suis pas autant, mais c'est vraiment excellent qu'ils aient fait une traduction. Il n'y a pas de chipot dessus. Voilà, voilà. Je me demande si tu peux résoudre le prochain puzzle. Il n'y a pas de souci, madame. On va y arriver, vous voyez. Ouh. Un croix pot. D'accord, vous êtes avec Clémence. Toriel, quoi, la gueule café à chaque fois. Il me... J'avais tout sous buté si vous touchez à mon enfant. Simple idée. Eh, il va en profiter pour lire ça. La pièce de l'Ouest sert de plan à celle de l'Est. Ah, ah. Ok. J'ai l'impression que Frisk est un peu plus flashy que moi. Voici le puzzle, mais... Viens, prends ma main un instant. Ah, là, là. Comment les gens, ils peuvent tuer Toriel, quoi ? Ce n'est pas possible. Moi, je n'imagine même pas l'instant de pouvoir la tuer, la pauvre. Bon, ça va que je l'ai fait dans mon merci pour montrer ce que c'était, mais... Je regrette tellement, en fait, au final, d'avoir fait ça. Comment tu peux tuer cette pauvre petite maman God, quoi ? Il est tellement gentil. Les puzzles m'ont l'air un peu trop dangereux, par le moment. Enfin, c'est ce puzzle-là en question, mais bon. Putain, j'ai bugué. Je suis revenue et repartie. Du coup, Frisk tourne le dos. C'est magnifique. Tu as été formidable jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Pardonne-moi. Non, tu n'as pas le droit, maman. Reviens, maman ! J'imaginais pas que le couloir était aussi lent, en fait. Putain. Tu te tu tu tu... Tata, 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 tata... Bref. maman où t'es ? putain le couloir il était aussi long avant non j'ai l'impression que c'était assez long maman t'es là ? salutations mon enfant enfin c'est plutôt bravo mais bon ne t'inquiète pas je n'étais pas abandonnée j'étais simplement derrière ce pilier durant ce temps je te remercie de m'avoir fait confiance cet exercice avait toutefois un but oh bien combien important celui de tester ton indépendance j'ai quelques affaires à régler tu vas devoir te passer de ma compagnie reste ici je t'en prie c'est dangereux d'aller dans l'explorer par toi même j'ai une idée je vais te donner mon téléphone portable bien madame si tu as besoin de quoi que ce soit hésite pas à appeler sois sage d'accord je tiens préciser qu'elle a testé mon indépendance pour justement faire en sorte qu'on puisse déployer tout seul et pouvoir voir si on peut le faire et au final on ne demande pas bouger c'est logique du coup j'ai envie de tester des trucs c'est quoi le bouton c'est quoi le bouton attend j'appuie sur quoi d'accord c'est ça le bouton a changé très bien on va appeler on va dire bonjour déjà appel en cours toriel à l'appareil si vous voulez juste me dire bonjour et bien bonjour j'espère que ça te convient on va recommencer à propos de toi m'appeler en cours c'est toriel tu veux en savoir plus sur moi et bien j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à dire je ne suis qu'une vieille dame qui s'inquiète trop elle est chouette maman bel en cours toriel à l'appareil tu viens de m'appeler maman et bien si tu veux est ce que ça te ferait plaisir de m'appeler maman enfin mère le rappelle moi ainsi dès que tu en as envie c'est chou mon dieu encore dire bonjour je sais pas à quoi ça sert toriel à l'appareil souhaite encore me dire bonjour salutations est suffisant j'essaie de le refaire pour voir toriel à l'appareil tu t'ennuies j'aurais dû te donner un livre toutes mes excuses pourquoi ne pas faire marcher ton imagination pour te distraire et comme si tu étais un monarque ouais règne sur le tas de feuilles une main de fer tu peux faire ça pour moi il n'y a pas de tête feuille où je suis madame j'ai insisté c'est moi t'en rien bonjour mon enfant désolé je n'ai pas grand chose à dire mais c'était agréable de t'entendre je crois qu'elle ne dira plus ou moins chose on va filtrer ça il n'a pas traduit ce qui est bien appel au cours comme c'est mignon je t'en passerai presque les jours tu peux sûrement trouver mieux qu'une vieille dame comme moi je suis en train d'en fait de la draguer mais c'est un gosse quoi c'est mon dieu c'était sérieux il n'y a plus d'avoir dit que tu voulais m'appeler maman tu es un enfant pour le moins intéressant encore dire bonjour une dernière fois toi et à l'appareil bonjour mon enfant désolé je n'ai pas grand chose à te dire alors par contre les gens je vous retrouve en cinq minutes parce que normalement dans cinq minutes il se passe un truc un événement dans cette pièce donc on va attendre sans bouger pendant cinq minutes c'est véridique cinq minutes donc vous vous verrez rien parce que je vais mettre sur pause mais dès que ça se passe je reviens alors à tout de suite les gens ont pour vous ce sera tout de suite pour moi cinq minutes donc je suis et hop je vous retrouve et donc voilà j'ai attendu cinq minutes et j'ai un message qui s'est affiché on va lire ensemble je vais vous faire plein de petites choses comme ça de petits secrets de petits trucs cachés je le fais volontairement pour les voir moi même aussi en français parce que j'ai envie de les découvrir en français donc que si ça vous plaît pas trop ou quoi vous pouvez faire passer essayer de voir après où ça avance dans le jeu mais moi compte à moi je le fais ça donc il y aura plein de petits trucs comme ça puis truc caché que je vais faire volontairement voilà vous êtes averti salut c'est tauriel mes courses prennent plus longtemps que je ne l'avais prévu tu vas devoir attendre encore cinq minutes merci pour ta patience voilà c'est tout con c'est juste ça et je vais encore volontairement devoir attendre cinq minutes de plus je vous retrouve dans cinq minutes encore les gens ce jeu est atroce pour ça il faut le savoir parce que dans un jeu normal t'as pas attendre cinq minutes il faut être réaliste tu vas continuer tu vas pas te dire bon j'attends cinq minutes en tous les jeux qui soient et aucun jeu qui propose ça il est pas programmé pour faire ça et c'est pas dans dans ta tata t'es pas conditionné je sais pas comment vous expliquer mais vous avez pas vous avez pas ce déclic qu'on joue un jeu normalement c'est étonnant s'il se passe des trucs et tout mais toujours de petites scènes c'est en même temps très réaliste mais en même temps pas très logique point mais je trouve ça excellent c'est vraiment excellent d'avoir programmé ça que toby fox ait fait ça ce petit côté réaliste et ce petit côté trolle est ce que vous n'avez pas à penser à le faire alors que c'est évident qu'on te dit d'attendre cinq minutes huit huit cinq minutes réelles mais toi tu vas dire cinq minutes pour le jeu c'est cinq minutes c'est voilà peut-être pas les minutes frais quelques minutes quelques secondes non c'est vraiment cinq minutes donc je vous retrouve dès qu'elle me rappelle on va voir ce qu'elle nous veut parce qu'elle nous a fait plusieurs fois comme ça oula j'articule très mal donc on se retrouve je suis quand même un gamin extrêmement patient alors bonjour c'est tauriel j'ai trouvé ce que je cherchais mais avant que je ne puisse prendre un petit chien blanc me l'a piqué vraiment je me demande pourquoi est-ce que les chiens aiment la farine moi je ne sais pas ça n'a rien à voir avec la situation actuelle évidemment j'en ai encore pour un moment merci ta compréhension les gens vont encore de leur attendre cinq minutes c'est atroce c'est pas atroce dans le sens où c'est chiant c'est atroce dans le sens où tu penses pas attendre autant pour voir ses petites salles et ses petits secrets tu te dis non c'est pas possible quoi mais si encore attendre cinq minutes donc je vais vous montrer encore ce qui se passe dans cinq minutes parce qu'elle va encore vous appeler et voilà alors quelque chose à l'aide lourdement à l'autre bout du fil vous entendez une voix loin arrête s'il te plaît revient ici avec mon téléphone voilà voilà donc je vais peut-être continuer à vous le montrer une dernière fois car normalement à l'appel encore une dernière fois ou après l'appel encore une fois et après c'est fini donc bon c'est pas grand chose mais c'est des petits secrets comme ça qui sont bons à prendre et qui sont sympas franchement je trouve donc je vous montre le dernier et après bon on va continuer à avancer voilà donc ce sera la dernière fois et après on va continuer mais je pense qu'il y avait encore un coup de fil après j'en suis pas sûr mais qui dehors on dirait qu'un petit chien blanc ça se plie sur le téléphone vous entendez une voix loin et aux petits toutous où es tu je te ferai une brosse caresse sur la tête le ronflement s'arrête si tu me rends mon téléphone le ronflement reprend on va continuer normalement je crois qu'il y avait une dernière fois où elle appelait je suis pas sûr mais au cas où je continue oui allo allo c'est tauriel je m'excuse enfin mes excuses un chien bien étrange m'a volé mon téléphone donc si tu appelais je ne pouvais pas t'aider cependant je l'ai récupéré maintenant excusez moi est-tu toujours dans cette salle tu es vraiment sage mon enfant comme enfant il reste encore quelques énigmes plus loin que je dois t'expliquer ce serait dangereux si tu essayes de les ressources pas toi-même soit singe d'accord désolé j'ai d'afflui d'appeler tout va bien on va se garder donc faire criser les feuilles avec espièglerie vous remplit de détermination ah ouais c'est vrai c'est marrant ça crie merde ça je l'avais pas prévu un croix de peau vous êtes accueil il sautille vers vous on va le complimenter il n'a pas compris ce que vous dites mais il est quand même flatté il rougit en fait j'ai passé un peu vite l'habitue oups ah ouais que l'espère ouais il semble très skipper on fait crois crois excuse moi il m'a j'ai quelques conseils à te donner pour affronter les monstres si tu effectuées certaines actions ou si tu continues le combat jusqu'à les épuisés il se pourrait qu'il n'ait plus envie de se battre contre toi si un monstre n'aurait plus que de combattre s'il te plaît fait preuve de clémence on va voler des bonbons il est marqué prenez-en un prendre un bonbon vous prenez un bonbon je vais pas prendre tout en sachant que si tu prends tout le truc qui se classe mais moi je vais être sage et je vais pas prendre tout encore un croix à peau c'est marrant comment on a appelé croix à peau en fait c'est un mélange de croix que le crapaud il fait croix à croix et de peau de crapaud en fait ouais je suis captain orius il n'a pas compris ce que vous avez dit mais il faut attaquer qu'elle en rougit fortement quoi non franchement ils se sont dégommés pour faire la traduction gg vraiment génial super sinon c'est franchement on va tomber c'est normal oui mais c'est du cet oriel à l'appareil juste comme ça que préfères tu entre la cannelle et le caramel je préfère la cannelle oh je vois merci beaucoup d'accord c'était rien à l'appareil tu ne détestes pas le caramel si je connais tes préférences mais tu ne ferais pas la fine bouche si tu en trouvais dans ton assiette d'accord d'accord je comprends merci de ta patience en tout cas ça me dérangeait pas tant ça d'avoir le caramel de mon assiette mais pas trop quand même un hémoplasme s'approche à hémoplasme alors je sais pas si c'est avec émotion et à plasme je sais pas ce que comment vous le traduire enfin comment le dire c'est qu'au plasme quoi un truc un fantôme un peu plus de place mais enfin bref il s'approche d'aussimement le gros soumis quoi on va le consoler alors que vous vous apprêtez à lui parler l'éctoplasme éclate ensemble où il s'enfuit il voulait pas lui je peux lui le rassurer t'en rien qu'est ce qu'il y a tu n'as pas d'élargie n'est ce pas tu veux pas essayer de m'empoisonner parfois pourquoi je te demande ça aucune raison non non vraiment ouais ouais on va faire attention à madame goth c'est tant jamais c'est tant jamais est ce que je m'en souviens d'ici je m'en souviens des fois pas trop mais et voilà j'ai plus acquis j'avais guidé j'avais je pense que c'était à une pote elle était en train de jouer avec moi à une dortelle parce qu'elle avait envie d'essayer et du coup j'ai du mal excusez moi j'ai vraiment du mal à parler de soir en même temps leur j'ai dû la guider parce qu'elle n'avait pas envie de faire tout le chemin et tout donc je l'ai guidé comme j'ai pu et j'ai réussi à y arriver en un coup je n'arrive pas à parler en un coup ce qui est un petit peu plus compliqué c'est par là par là une là après c'est tout droit et après tu montes et c'est fini si on va sur le bout de feuille avec le panneau dessus ça nous dit attention aux feuilles ne marcher pas sur les feuilles un truc comme ça j'ai pas besoin vous obtiendrez toujours rien du tout ce qui est normal on va voir le caillou qui parle cette main alors à chaque fois ça je les pousse mais c'est vraiment parce que c'est c'est machinal avec moi mais ça sert à rien en fait il faut pousser que je suis là est là partenaire qui t'a dit que tu pouvais me pousser oui donc tu me demandes de bouger là bas ok c'est pour toi mon lapin qui est ce tu veux je bouge encore à kodak ça va comme ça c'est pas trop dans l'anglais quand même c'était pas la mauvaise direction peut-être ok ok c'est bon pas trop la traduction qui allait me disait normalement juste pour toi ben qui était utile je veux que je reste dessus qu'est ce que je serai pas pour toi normalement il m'appelle citrouille mais ils n'ont pas ils n'ont pas traduit comme ça mais c'est pas mal c'est pas mal canal je crois que sa version est plus fluide en fait le crapaud n'a pas compris ce que tu dis mais il est plat et quand même en sachant que là j'ai peut-être pouvoir en spy on se perd qu'un d'accord lui il fait miaou tout à fait normal ouais c'est vrai que cette version a l'air un peu plus fine parce que j'ai lancé une version du nartel la v1.0 comme je vous avais dit et elle est un petit peu plus pixelisé en fait et moins fluide et donc j'ai dû prendre sur steam la dernière pour pouvoir jouer au pas de chancé comme c'était pas fonctionnel avec mon ancienne version savoir que la souris sortira peut-être un jour du trou manger cela vous remplit de détermination tête feuille et la trou de fourmi eux de souris pendant pouvoir affronter d'abstable au c'est trop bien au génial gignot 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 alors vous êtes allé pas ce fantôme n'arrête pas de répéter z à haute voix en prétendant dormir des cartes et de pouvoir qu'on puissemer connaître forcément pour je ne pas savais plus�uses en f放ce au temps ya plus de service va produire on se passe bien elle va voir dans la veneur et sortir, la veneur était h Fortin a eu années comme haw Shamie? Il n'est pas... Je ne suis pas vraiment d'humeur en ce moment. Il ne se sent pas très bien normalement. Il fait semblant qu'on va regarder ailleurs. J'ai pas vu, pardon, j'ai parlé un peu vite. Ah, on va l'encourager à un sourire. Il va donner un sourire patient à un afterblock. C'est vrai que c'était sourire normalement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait filtrer. Je ne sais pas. Je pense à autre chose en même temps. J'ai une souris que te gêner. Ah, merde, j'ai encore trompé. Désolé les gens. Je vais un peu vite en fait. Je suis vraiment trop vite. Il est mal, gogo. C'est encouragé. Parce que c'était sourire normalement. Vous donnez un patient sourire à un afterblock. Là, c'est encouragé. Vous racontez une petite blague à un afterblock. Et apparemment, il a l'air d'aimer. Arrête de pleurer. Est-ce que tu vas me tuer ? Est-ce que tu continues ? Les encouragements sont de l'avoir mieux amélioré son humeur. Ok, on va encore sourire. Il veut montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. Wouuuu. Appelle-moi. Bloque le dandy. Alors que ce soit en anglais ou en français, j'ai pas compris. Mais c'est cool. C'est cool. C'est cool. Oh zut. J'ai l'habitude d'aller dans les ruines parce qu'il y a personne aux alentours. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment gentil. Ça me grattais, pardon. Oh, je suis encore en train de divaguer. Je vais m'écarter de ton chemin. Wouuuu. Est-ce que j'ai assez ? Oh, parfait. Quelques araignées arrivent vers vous. Et ils vous donnent un arachnodonuts. Merci. Arachnodonuts. Je l'ai trouvé. On a donc, lui, il n'est pas là. Il y avait une grenouilla qui vous dit normalement d'appuyer sur Z, ça appuie vite. Enfin, n'appuyez pas sur Z. Parce que son ami le fait, c'est triste. Et là, normalement, dans le mur, voilà. Il y a une minuscule grenouille dans la fissure. Elle vous fait un coucou. Coucou. C'était très marrant. Je ne me rappelais pas qu'il y avait des monstres, là. Alors, on va épargner Nadjali. Et être avec moi, je ne sais pas trop. J'ai passé trop vite. Il faut que j'apprenne à ne pas passer. Parce que j'ai tellement l'habitude de passer vite quand c'est en français. Quand c'est en anglais, là, il faudrait que je passe moins vite. Parce qu'il faudrait profiter des dialogues qui sont super bien traduits, en fait. Pour traduire tout ce qu'ils ont fait, c'était hyper compliqué, hein. Et ce qu'ils ont même été à les traduire jusqu'au... Au dessin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas du texte, en fait. C'est carrément des petits dessins qui sont collés avec du texte anglais et l'aigle d'enfant en français. C'est énorme. Il s'appelle... J'ai même du mal à comprendre le sens français. Ne se sent pas concerné le moins du monde. Ok, on va aller parmi. On va s'en aller. Voilà. La vidéo sera un peu plus longue que celle que je fais habituellement. Parce que bon, je voudrais arriver jusqu'à la fin du tutoriel. Attends, j'arrivais à parler. Allo ? A vrai dire, je n'ai pas fait le ménage depuis fort longtemps. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent là et là. Par ci, par là, quoi. Tu peux les ramener, mais limite-toi au stick nécessaire. Un jour, tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie. Il serait préférable que tu aies de la place dans tes poches. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas un bâton. Je n'ai rien ramassé. Par contre, là, je sais qu'il y a un truc. Ouiiii ! Oui, et là où il y a un radis. J'ai trouvé un ruban de lavé. On va le mettre. Voilà, on s'équipe du ruban. Les items qu'on trouve dans l'une dragon, donc dans l'autre monde, je crois, sont très importants. Oui, chaque objet représente quelque chose de significatif et de vraiment très très important pour la continuité de l'histoire. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais je n'ai pas passé à travers. Très mal. On va épargner. Là, il est en train de chanter. Il a dit galilo, le manacine. C'était pas très traduisable, on n'est pas. On l'épargne. Et j'ai gagné des sous. Je gagnerai jamais d'XP, hein, tant que je ne blesse personne. Donc, ce n'est pas nécessaire à l'expectation de ce jeu, on s'en fiche. Je suis tombé dans un trou. Et maintenant, je ne peux plus me relever. Par cent mois. Attends. Mais les fantômes, ils peuvent me voler. Je ne me trompe pas, si. Bon ben. Ouh. Ahlala, un obstacle. Ahlala, mais on thème. Je pense que je n'ai pas tard d'arriver au tutoriel. Enfin, à la fin du tutoriel, c'est pas très loin. Ahlala. Donc là, c'est pas compliqué. On cherche les piliers qui sont cachés. Il y en a un ici. C'est un interrupteur. Appuyez dessus. Youp. Vous entendez un déclic. On va quand même aller lire la pancarte. Comme c'est traduit, autant profiter. Si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur de l'OCC. Oups. Ah, lui, on l'a pas fait. On va le... Francille. Euh... Ne pas embêter. Embêter. Enfin, quelqu'un qui l'a fait. Oui, on le traduit vite fait parce que je... Enfin, traduit. Je me rappelle de ce qu'il dit en français. Ça sent les gouttes pour les yeux. Tu m'étonnes avec son seul oeil. Il me fait penser aux monstres de monstres et compagnie. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom, là, du coup. Il a un nom chiant en plus. Il s'appelle... Il a un nom compliqué. Si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur en haut. Ok. Oh, encore. Il y en a deux maintenant. J'ai pas envie. Et... J'ai trop envie. Ils ont... Putain de merde. Ah non, mais j'utilise pas mon donut. Est-ce que vous allez me laisser partir, les Francilles ? S'il vous plaît. Arrête de m'embêter. Mais je t'embête pas, je vais m'en aller justement. Embêter. On fait un duel de regards. Je pense pas que je vais gagner contre toi, mais tes yeux. Oh non, mince. Il ne me pointe pas du doigt. Je pense qu'il vaut pas que l'embête, lui aussi, l'autre. C'est un peu... Je ne sais pas. Désolée, il faut vraiment, vraiment que j'arrête de cliquer aussi vite. Une grince des vents. Oh, fais pas ça, ça me détend. J'ai envie de t'embêter, justement. Enfin, quelqu'un qui a compris. Voilà, donc là, c'est qui a compris, mais qui ne le fait pas. Enfin, qui l'embête pas, quoi. Il rince des vents. Voilà. On le laisse tranquille. Du coup, je ne me rappelle plus, mais c'était celui-là. Voulez-vous appuyer sur l'interrupteur rouge ? Oui. Putain. Je ne peux même pas vous dire de mettre sur pause pour lire les dialogues, puisque je les passe trop vite et ils n'ont pas le temps de s'afficher. Il faut appuyer sur l'interrupteur vert, mais c'est ça. On se barre. Donc, je ne vais pas y aller parce que je ne prends pas les armes. Mais si vous continuez ici et que vous remontez plus haut, vous allez avoir un couteau. Un couteau toy. Un couteau jouet. Mais je ne le prends pas parce que je ne prends pas d'armes. Donc, je me casse. Oh, malheur. Cela m'a pris plus de temps que je ne l'avais pensé. Je suis la maman. Oh, que fais-tu ici mon enfant juste au ciel ? Tu n'as rien ? Viens, viens. Je vais penser tes blessures. Je n'aurais pas dû te laisser seule comme ça aussi longtemps. C'était tellement irresponsable de ma part. Et d'essayer de te surprendre aussi. Oups. Bien. Je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens, petit être. Ok. Apparemment, elle prépare une surprise. C'est intéressant. Frisk. Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce que mon personnage fait. Il n'y aurait eu tout seul. Tu ne sens pas quelque chose ? Surprise ! C'est une tarte à la cannelle et au caramel. J'ai pensé qu'on devrait fêter ton arrivée. Je veux que ta nouvelle vie ici se passe aussi bien que possible. De ce fait, je vais me passer de te faire une tarte à l'escargot pour ce soir. T'as mieux parce que je n'aime pas ça. Ah, comment on peut manger ça ? C'est dégueulasse quoi. Pas d'escargot quoi. Déjà quand c'est vieux, c'est plein de zen. Plein de trucs. Plein de... Enfin bon. Je sais quand c'est goût. Moi, je n'aime pas. Elle a une autre surprise pour moi. Viens avec moi. C'est quoi ? C'est très jaune ici. Petit. C'est une chambre rien que pour toi. J'espère qu'elle te plaît. Oh, un petit caress sur la tête. C'est trop mignon. Eh, ça sent pas le brûler ? Fais comme chez toi. On va visiter un peu. Vous avez déjà vu une plante de ce type auparavant. Mais vous ne connaissez pas son nom. Là, il n'y a rien. Désolée pour les touches du clavier. On va tout visiter tranquillement. À l'intérieur du tireur, se trouvent des graines de fleurs et des crayons cassés. Oh. Je pense encore à la plante. C'est toi. Yes, en rénovation. Oh, elle a changé de place la pièce. Elle était pas là avant. Elle était ici. Dans ma ancienne version. Oh, il y a des livres. Une encyclopédie sur les plantes souterraines. Vous en prenez une page au hasard. Un massette. Un groupe de plantes poussant en zone humide. Saco, c'est Oblong. Plus connu sous le nom de Konohi. Konohi ! C'était Konohi ! Bref. Si vous avez compris. Vous lisez un passage. Pourquoi le squelette ne dit pas l'ami ? Parce qu'il n'ose pas parler aux autres. Reste de pas, j'ai rempli de blagues du même style. Putain, c'est pas possible. Non, c'est pas une arme. Magnifique. C'est juste un vieux sceau plein escargot. On se demande si c'est des coquilles ou pas. C'est dégueu. Vous jetez un coup d'oeil à l'intérieur. C'est scandaleux. C'est le tiroir de chaussettes à ta réelle. Je pensais qu'il allait dire autre chose. Des culottes. Comme ça. Plus grand qu'un lit de plants pour suivre. C'est un cactus. C'est vraiment le plus tender à des plantes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et là, si on va ici. Et qu'on regarde la plante. As-tu vu ? As-tu vu ? Ils n'ont pas osé. Mais ils n'ont pas osé, sérieux. Mais vous n'avez pas osé, quoi. C'est pas possible. Ah, putain. Vous n'avez pas osé le faire. C'est arrivé, les gens. Ah. Eh. Eh. Franchement. C'était mieux dire. Eh. Mais je sais ce que c'est comme plantes. C'est des que nouilles. Putain. Vous abusez, quoi. C'est pas possible. As-tu vu ? As-tu vu des que nouilles 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 ? Je ne mettrais pas de lien vers la vidéo. Dans ce seul rapport. Bref. On va faire autre chose. Pour un petit peu... Casser ce qu'il va se passer. Oh, putain. C'est pas possible. Bref. Je vais vous montrer un truc. Je pense que tu devrais plutôt aller jouer en haut. Voilà. Les anglais ne comprendront pas. c'est vraiment que pour les français et les français qui connaissent en temps de l'année surtout c'est dangereux ne joue pas ici oui à chaque fois le dialogue change et comme je suis dit si bien mais non je peux t'écouter je vais ici nana là il ya beaucoup d'hommes ici tu vas attraper froid je m'en fous le pot écouter gelé là là je suis un enfant dissident c'est poussiéreux ici tu vas tomber malade avec des poussières je m'étonnerai j'ai plutôt tomber malade si je mange ta tarte se trouve de lui posant dedans donc autant s'en aller il n'y a rien à voir ici elle commence à perdre patience et on va encore l'embêter je m'en fous tu veux pas lire un livre plus tôt et non non je préfère t'emmerder c'est amusant de faire chez les amis trouver plein ton petit jeu me déplait fortement gamin oui j'ai rajouté le gamin oui gamin gamine comme vous voulez mais j'étais peste de femmes pourquoi n'irais tu pas te promener dans le jardin parce que je préfère me promener dans un sous-sol noir pourquoi cette question voyons aller arrête ça non j'ai pas envie moi je veux continuer à me promener dans le sous-sol bon allez en vérité de toute façon je pense qu'on a fait ces trois petits points qu'on peut pas faire autre chose pourquoi ils ont fait ça quoi on dit ils se sont éclatés sur ce point il ya du chocolat une marque célèbre d'un frigo et savoir pourquoi et des poils blancs au fond de l'aise ça semble par contre elle est encore trop chaude pour la manger la cuisinière est tout propre elle doit utiliser la magie à la place du feu pas pour la tarte ça disait en fait qu'elle était tellement gros aussi impressionnante que tu n'osais pas la manger du coup on va s'en aller on va pas lui parler directement parce que on n'a pas été visiter la chambre désolé c'est tout rouge à 4 photos et vide une poussière un cadre photo vide d'accord si tu veux un coffre rempli de chaussures pour l'enfant tout de taille variable 40 minutes déjà petit regarde moi tous et joué mais il ne t'intéresse pas du tout on va fermer la lumière et on va faire un petit chambre tout au dos il a même pas il a récupéré la petite carte caramelle caramelle ils ont pas pu le mettre en jeu ce qu'en gros le jeu de mots de caramelle c'est même si elle monnaie si elle monnaie c'est un mot de porte de scotch paille il avait traduit en butte paris ce qui signifie en littéralement tarte au cul et on s'est un peu compliqué de traduire en français j'imagine c'est pour ça qu'ils ont mis autre chose voilà c'était pas facile à traduire non plus déjà debout ce que je vois j'aimerais que tu saches combien je suis heureuse de t'avoir avec moi il ya tellement de vieux livres que j'aimerais te faire lire j'aimerais te montrer mon coin favori pour chasser les insectes j'ai également préparé un programme afin que tu puisses étudier ça va sûrement te surprendre mais j'ai toujours voulu être insiditrice en fait peut-être que ce n'est pas si surprenant néanmoins je suis contente que tu vivis ici avec moi oh tu aurais besoin de quelque chose qui a-t-il en rentrant à la maison quoi mais si c'est ta maison maintenant qu'est ce que tu voudrais que je te parle tu voudrais que je te parle mon lit il s'intitule 72 façons d'utiliser les oeufs quand dis tu pourquoi pas voici un fait passionnant concernant les escargots savais-tu que les escargots retourne parfois leur système digestif mais arrive à maturité c'est cool mais dégueulasse à la fois bien viens voir si tu as besoin d'autre chose qui a-t-il quitté la ruine j'ai quelque chose à faire cela et non on va les suivre mais avant d'assurer que alors il y a une astuce dans le combat de Toriel parce que bon je spoine un peu désolé pour ceux qui savent pas je suis désolé c'était voilà quoi et on peut mourir pendant le combat alors que c'est pas forcément logique en soi mais normalement si c'est possible tu désires savoir comment retrouver la maison n'est ce pas devant nous se trouve la fin des ruines une sortie à sens unique maintenant au reste de l'autre monde je vais la détruire plus personne ne quittera jamais cet endroit maintenant sois sage prenant dans ta chambre non c'est pas trop dans mes options en fait tu ne devrais pas détruire ça je ne suis pas d'accord avec toi tous les humains qui tombent ici bas rencontrent le même destin je les ai vus maintes fois ils arrivent ils partent ils meurent quel enfant naïf si tu quittes les ruines il passe gore te tuera j'essaye seulement de te protéger tu comprends pas dans ta chambre je ne veux pas que tu fasses ça n'essaye pas de m'arrêter ceci mon dernier avertissement dis donc madame je suis qu'un gamin quand même tu vas pas me faire mal se partir à ce point tu es comme les autres il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela pour moi que tu as assez de force pour suivre vivre à l'extérieur et bien on va faire ce qu'on peut alors voilà donc c'est le premier combat le premier boss entre guillemets de une d'artelle torgale donc ça ne sert pas à grand chose de lui parler même si on peut normalement on peut lui parler et tout mais votre personnage ne va pas pouvoir vous parler vous n'arrivez pas à trouver un sujet de conversation et là elle vous attaque voilà donc ça fait un peu bobo donc il faut les permis c'est la solution et il faut les parmi et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose en sachant que là j'ai un truc mais je n'ai pas d'arriver car si elle fait ça non c'est mort les marques l'ancien europe et normalement peut-être que j'y arrive j'y suis pas arrivé c'est pas grave là normalement en faisant un petit glitch vous pouvez la jeune si je fais ça ne touchera pas maintenant elle est fermée complètement mais vous pouvez le où tu es et d'ailleurs torgale a fini ses têtes quand ça se passe elle est là oh c'est une genre non qu'est-ce que j'ai fait mon dieu donc là je ne vais pas passer les dialogues c'est elle qui les fait passer elle-même donc essayer de lire rapidement que vais-tu prouver ainsi bah et que je peux y arriver même si techniquement là je suis un peu agonisant torgale vous transperce du regard combat ou va-t'en donc non non les gens je veux vraiment vraiment continuer à faire ça en boucle arrête la musique est magnifique c'est ma musique préférée dans une hortel arrête ça arrête de me regarder comme ça je crois qu'elle a dit ça j'ai pas regardé en fait va-t'en ils ont quand même géré pour faire la traduction avec le petit lag c'est même pas possible de toucher une petite double c'est pas possible et après on va s'arrêter après le combat de Toriel va-t'en il a tout je sais que tu voudra entrer chez toi mais s'il te plait Va à l'étage, maintenant. Non. Je te promets que je prendrai bien soin de toi ici. Je dois m'en aller, Doriel. Je sais qu'on n'a pas grand-chose. Mais, Doriel, il faut que j'aille aider les autres. Je ne peux pas les laisser enfermer. C'est égoïste. On peut avoir une belle vie ici. Mais pourquoi pas en avoir une meilleure à l'extérieur tous ensemble ? Pourquoi rends-tu cela si difficile ? Je le fais pour ton bien. S'il te plaît, va à l'étage. Non. Non. Pathétique. N'est-ce pas ? Je ne peux pas sauver, ne serait-ce qu'un seul enfant. C'est vrai qu'avant moi, elle en a perdu pas mal. Merci, ça, avant moi, mes âmes. Non. Je comprends. Un enfant ne peut pas être repensé ici. Léorine passe-t-il bien exiguë une fois qu'on en a fait le tour ? Ce ne serait pas juste pour toi de grandir dans un endroit aussi étroit. Mes espoirs, ma solitude, ma peur. Pour toi, mon enfant, je les mettrai de côté. Si tu désires vraiment quitter les ruines, je ne t'arrêterai pas. Cependant, quand tu partiras, ne reviens pas ici, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Maman Got, je t'aime, moi aussi. Au revoir, mon enfant. Adieu, Toriel. Et on se reverra certainement. Donc, je vais se regarder. Et nous avons fini le tuto. Donc, j'imagine que c'est un bon endroit pour s'arrêter, n'est-ce pas ? J'aurais aimé vous arrêter ailleurs, ce que je vais faire juste après. Voilà, voilà, je suis déprévisée avec ma bouche. J'entends réfléchir, parce que normalement, si on revient au début du jeu, vous avez une scène avec Toriel. Mais bon, j'ai pas trop envie de vous montrer. Pourquoi que... Je vais vous montrer, je mets sur pause, je reviens. Je vous reprends. C'est vachement long qu'on... Sans qu'on se rende compte, franchement. Et je retrouve, donc, au début du jeu, parce qu'avant de passer la porte, il faut revenir au début du jeu. Et là, on va voir un truc. S'il n'y a rien, je me ferais bien le voir. Voilà, donc Toriel n'est pas vraiment partie. Elle est là. Parce que c'est vrai que vous revenez un peu en arrière, vous la cherchez partout dans la maison, vous ne la trouvez pas. Et en fait, elle est retrouvée ici. En face des fleurs. Qui a une signification très importante. On va lui parler. Et t'en fais pas pour moi. Il faut bien que quelqu'un prenne soin de ses fleurs. Effectivement. C'est très important, ce qu'elle dit. Mais... C'est pas grand-chose. Mais c'est juste pour vous montrer que Toriel est bien là. Elle est revenue en arrière. Donc là, je vais vous abandonner ici. Je vais s'en garder. On va quand même revenir un petit peu en avant. Donc je vous reprends encore une fois une dernière fois. Je vous reprends une dernière fois, mais je fais passer. Il vous revient. Je vous retrouve ici, en fait, parce que j'ai oublié de faire les dialogues des grenouilles. Donc on va peut-être les faire, quand même, parce que c'est pas cool. Quoi, quoi ? Je vous dire que vous pouvez F4 pour te mettre en plein écran, mais à quoi ben bon correspond F4 ? Quatre frangins. Je vois ben que nous, nous sommes trois frères crapauds ici. Troublant vraiment. Vraiment troublant. Quoi ? Je lui fais une voix vraiment bizarre. Quoi, quoi ? J'ai oublié dire que tu n'étais vraiment clément pour un humain. Tu sais sûrement déjà que les monstres qui portent des noms jaunes peuvent être épargnés. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très utile. C'est assez utile, en effet. Souviens-toi. Épargner, c'est dire que tu ne te battras pas. Peut-être qu'un jour, tu devras faire de même. Si l'un an n'est pas jaune. C'est vrai que quelques monstres, on peut les épargner sans qu'ils soient jaunes. On va fuir, par contre, il ne veut pas. Il ne m'embête pas. Ouais, c'est toi qui m'embête. Francile. Francile, je ne sais pas pourquoi Francile. Je sais que c'est Cécile, ça, par rapport aux yeux. Mais... Francis, Francile, Francis, mais je ne comprends pas pourquoi. Voilà, des fois, les jeux de mots français, même, je n'arrive pas à les décrypter. Donc, si vous arrivez à comprendre, n'hésitez pas dans les commentaires. Parce que moi, je ne vais pas comprendre. Donc, je continue le petit chemin avec vous. Parce qu'on va quand même terminer sur quelque chose. Après, je vous reprendrai plus tard. Moi, ça ne changera pas grand chose, en fait. Mais pour vous, c'est le contraire. Pour vous, ça ne changera pas quand vous allez... Ah, mais tu, on ne les a pas mis. Ça ne va pas changer quelque chose. Trop, mais moi, ouais, je suis obligée de vous le montrer. Parce que sinon, je trouve que c'est fini. Oh, zut. Oh non, il va me tuer. Oh non, non. Je me casse d'ici. C'est pas rapport au petit cœur avec mes pieds. Je me casse. C'est marrant. Bon, ils ont mis un peu d'humour. C'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Très, très sympa, le patch. Je n'ai pas à dire. C'est vraiment sympa. Une maison, c'est mignonne. Renée et ordonnée dans les ruines. Ça vous donne de la détermination. C'est mort. Donc, on va se laisser les gens. Attendez, je vais quand même voir les trucs. Les pages sont toutes cornées et cornées. On a dû les tourner un nombre plein, enfin beaucoup, quoi. Beaucoup, immaculé. Plein de fois. Ce qui est normal, en ce sens, puisqu'elle n'a rien d'autre à faire que lire ses vieux livres. C'est triste. Donc, on va se sauvegarder. Bon, écoute, ce n'est pas très grave. Oh, si, c'est grave. On va revitmer, ce n'est pas grave. Ceci, j'ai sauvegardé. Oh, mon dieu, face plane, les gens. Je mettrais une image, quand même. Face plane. Je suis stupide. Bon, on va se laisser avec ça, parce que bon. Voilà, voilà. Hop. J'aurais pu continuer, juste un point précis. Mais, je pense que c'est mieux de s'arrêter sur le tutoriel. Après, je serai Snowin. Oui, la prochaine ville, Snowin. Voilà, je suis désolé pour le petit spoil. Oh là là, désolé. Malin. Très malin. Tu penses que tu... Tu penses avoir gagné au jeu du plus intelligent, pas vrai ? Dans ce monde, c'est tué ou très tué. Alors, comme ça, tu as réussi à jouer, selon tes propres règles ? Tu n'as pas gagné la vie, c'est l'unique personne. Hihi. Je parie que tu te sens super bien. Tu n'as tué personne, cette fois. Et tu feras quoi, si tu rencontres un meurtrier impitoyable ? Tu vas mourir, tu mourras, tu mourras encore. Jusqu'à ce que tu en aies marre d'essayer. Qu'est-ce que tu feras alors ? Est-ce que tu tueras par frustration ? Ou est-ce que tu abandonneras ce monde pour debout ? Et tu me laisseras moins hériter du pouvoir et de le contrôler ? Je suis le prince du futur de ce monde. T'inquiète pas, petit monarque. Le régicide, c'est pas mon truc. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Voilà, donc c'était Flo qui vient nous dire des choses très amicales, n'est-ce pas ? Et là, hop ! Voilà, donc les gens vont s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je suis très contente de retrouver une heure telle et de le voir en français. C'est un gros bonheur, c'est un boum boum au cœur. Et je suis heureuse quoi. Voilà, il n'y a pas trop de mots à dire. Je suis vraiment contente. Est-ce que vous êtes content d'avoir un patch et sphère ? Est-ce que vous êtes content de redécouvrir l'histoire ? Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis bye bye !